C'est moi qui vous remercie, Madame Alagrette, et je remercie naturellement la Fondation Baudemère, qui est une institution que vous connaissez, est une institution surtout que j'ai connue à partir de la Bibliothèque Vatican il y a bien longtemps, à travers des rencontres qui restent dans mes mémoires. Alors, je me suis toujours dit que je ne voulais jamais intervenir dans mes recherches sur Dante. J'ai fait une exception parce qu'à la Fondation Baudemère, on ne peut pas dire non. Alors, je vais m'occuper de Dante et des papes. C'est un grand sujet pour Dante lui-même, comme j'espère montrer. Alors, les papes qui sont cités, nommément ou indirectement, dans la Comédia, dans la Comédia de Dante, sont 21. Si on exclut Jean XXI, que l'on identifie généralement avec Pietros Panos, c'est-à-dire Pietros Hispanos, que Dante ne cite Pietros Hispanos qu'en tant que grand philosophe. Mais en général, on n'avait plus l'habitude d'identifier ce Pietros Hispanos avec un pape, avec Jean XXI. Mais depuis une vingtaine d'années, depuis une trentaine d'années, un savant portugais, comme Pietros Hispanos en fait était portugais, ou un des Pietros Hispanos était portugais, a démontré qu'on ne sait plus quel est le Pietros Hispanos qu'on peut identifier avec le pape. Donc, je ne le compte pas. Sans ça, nous aurions 22 papes. Mais ce n'est pas compliqué. On n'en a que 21. 21, dont 16 sont placés dans un des royaumes de l'au-delà. 9 au paradis, 2 au purgatoire et 5 à l'enfer. Les autres cinq ne sont donc pas placés, ils sont mentionnés seulement en relation avec des personnages ou des événements historiques, ou bien de manière indirecte. Ces cinq personnages, je les cite rapidement pour... Il faut quand même aussi les rappeler. C'est d'abord le pape Sylvestre Ier, qui est le contemporain de Constantin, celui qui a reçu la célèbre donation de Constantin, donc de Rome, de l'Empire romain d'Occident. Le pape qui, selon les légendes, aurait guéri l'empereur Constantin de l'Alepre, à la suite de quoi l'empereur se serait converti au christianisme et aurait ensuite fait au pape la célèbre donation que vous voyez ici illustrée dans des fresques de 1245-1246 à Rome, dans le célèbre, enfin très important, oratoire de Saint-Sylvestre, près de l'église, la basilique des Saints-Quatre-Couronnées. Vous voyez, je ne peux pas entrer ici dans le détail, sans ça, le temps passe, mais c'est une grande illustration de cette donation. Une donation sur laquelle le poète porte un jugement sévère, et c'est la première fois que nous avons un jugement sévère pour un pape, mais cette sévérité va nous accompagner pendant toute la conférence, vous verrez, porte un jugement sévère parce que Dante définit Sylvestre Ier comme étant le premier pape, le premier pape riche, le premier pape riche. Pardon, il faut que je apprenne à... Voilà. Le premier pape riche, riche à cause de la donation, mais c'est naturellement une critique. Deux autres papes du XIIIe siècle sont parmi les cinq qui ne sont pas placés, et c'est d'ailleurs assez étonnant. Ils sont cités seulement de manière indirecte, Innocent III et Honorus III. Ils ne sont cités qu'en relation avec François d'Assise. Innocent III a reçu François d'Assise, et Honorus III lui a donné la règle, la règle de l'ordre de Saint-François. Ils ne sont donc objet d'aucun jugement historique sur leur pontificat, même pas Innocent III, qui pour les historiens est certainement celui qui a le plus profondément marqué l'évolution des sociétés chrétiennes, grâce naturellement, grâce en particulier au concile de la 34, etc. Innocent III, Dante ne s'attarde pas sur ses personnages, ni sur Innocent III, ni sur Honorus III. Aucun jugement historique. C'est important pour comprendre la suite. Il y a deux autres papes qui sont mentionnés de manière indirecte. Je le cite rapidement, Clément IV, il n'est cité que pour une affaire qui concerne le fils de Frédéric II, et surtout Jean XXII, qui est le troisième pape d'Avignon, le dernier pape que Dante a connu, il était né à Cahors en 1244, et c'est pour cette raison qu'on retient généralement qu'il est inclus parmi ces Cahors saints, vous voyez ici, je l'ai mis en rouge, ces Cahors saints, à savoir ces loups rapaces, un habit de pasteur qui s'apprête à boire de notre sang, à savoir du patrimoine de l'Église, c'est ça que ça veut dire, « Fruit du sang des martyrs ». Donc, même les papes qui ne sont pas placés dans un royaume de l'au-delà, deux de ces cinq papes reçoivent un jugement sévère. L'un est le premier pape riche, et Jean XXII fait certainement partie de ces Cahors saints, ces loups rapaces. C'est donc quelque chose qu'il faut souligner. Aucun des neuf papes placés au paradis, aucun des neuf papes placés au paradis, est contemporain de Dante. Ils appartiennent tous à des époques très anciennes, à part Saint-Pierre, qui occupe une place très importante à la Comédia, Dante, naturellement, considérait Saint-Pierre comme le premier pape. Les historiens, aujourd'hui, ne sont pas tout à fait d'accord. Mais enfin, Dante considérait, bien sûr, Saint-Pierre comme le premier pape, qui occupe une place très importante à la Comédia. Six papes des deux premiers siècles ne sont mentionnés qu'en tant que martyrs. Donc, ils appartiennent à une époque très ancienne et ne sont mentionnés qu'en tant que martyrs. Deux autres ont régné au milieu du Vème au début du VIIe siècle, donc aussi au très haut Moyen Âge. Et l'intérêt que Dante leur porte n'est pas du tout historique, au sens de leur pontificat. Ils ne s'expriment pas du tout sur ces papes en tant que papes, mais ils sont plutôt cités pour des références d'ordre culturel ou théologique. Et comme nous l'avons dit déjà pour Innocent III, qui est vraiment un très grand pape, historiquement très important, le pape de l'an 1200, ici nous avons un autre grand pape, Grégoire le Grand, le pape de l'an 600, pour simplifier. Même pour Grégoire le Grand, Dante ne porte aucun jugement, ce pontificat n'a inspiré à Dante aucune réflexion d'ordre historique au sens de son pontificat. Le premier de ces deux, Agapite, est mentionné pour une question tout à fait théologique, c'est-à-dire, il est mentionné parce que dans la mémoire historique, c'est lui qui aurait convaincu l'empereur Justinien a abandonné le monophysisme, une doctrine qui affirmait l'union du divin et de l'humain dans le Christ en une seule nature. C'est donc quelque chose de très théologique, naturellement important, mais pas historique au sens de l'action du pape comme pape. Et les trois mentions qui concernent Grégoire le Grand, deux d'entre elles portent sur une légende, selon laquelle ce pape aurait libéré l'empereur Trajan de l'enfer, tandis que dans la troisième, Grégoire le Grand, Dante rappelle que Grégoire le Grand avait modifié dans une de ses œuvres l'ordre des hiérarchies angéliques telles qu'elles avaient été établies par le pseudo-Denis, la Repagite, quelque chose d'assez compliqué à rappeler ici, mais enfin, l'ordre des hiérarchies, les anges sont constitués d'après très longtemps, et Grégoire le Grand est un des grands commentateurs, en hiérarchie, en neuf hiérarchies, mais Grégoire le Grand, effectivement, change la suite, l'ordre de ces hiérarchies, mais Dante dit que Grégoire le Grand a fait une erreur sur ce point et il s'en est rendu compte en riant lorsqu'il est arrivé au paradis. On laisse donc de côté ces papes anciens et on va vers les papes contemporains, c'est un peu plus notre sujet. Si aucun pape contemporain ne se trouve au paradis, indirectement, nous avons vu qu'il n'y a aucun pape contemporain dedans, ils sont tous anciens, voire très anciens, les sept papes qui sont au purgatoire ou en enfer sont tous nés après la naissance du poète, avec une seule exception, Anastase II, que vous voyez ici, il est en enfer et il est en enfer à la suite d'une erreur de la part de Dante, parce que Dante le considère comme hérétique, ayant confondu un hérétique que cet Anastase aurait soutenu et défendu en tant qu'hérétique, mais il s'est trompé. Ce n'est pas ce frontin hérétique, c'est une confusion entre deux frontins et Anastase a bien, il est bien certain, d'après les témoignages de l'époque, enfin l'histoire telle qu'elle était racontée avait certainement défendu et soutenu un frontin, mais pas celui qui avait été condamné à une toute autre époque par des conciles et des synodes. Donc Anastase II, malgré lui, se trouve en enfer comme hérétique. Ce n'est peut-être pas inintéressant parce que Dante a peut-être voulu dire par là que même un pape pouvait être hérétique, que même que l'hérésie pouvait toucher la sommité de la hiérarchie, le sommet de la hiérarchie de l'Église. Ce n'est donc pas historique. De ce point de vue-là, c'est intéressant, même si c'est trompé, ce fait-là doit être retenu comme intéressant pour la vision que Dante a de l'Église et de la papauté. Tous les papes qui se trouvent en enfer, laissons maintenant Anastase II de côté, tous les papes contemporains, ils sont tous contemporains, comme je l'ai dit, à part Anastase, qui se trouvent en enfer sont des pécheurs, forcément. Sans ça, ils ne seraient pas en enfer. Mais cela vaut aussi, pour ceux qui sont obligatoires, naturellement, pour des fautes moins graves. Adrien V est accusé d'avarice et Martin IV de gloutonnerie. Occupons-nous d'abord d'Adrien V, qui est un pape intéressant, culturellement d'ailleurs extrêmement intéressant. C'est un génois, il appartient à la famille Fieschi. Il a eu le malheur, en tant que pape, de mourir 38 jours après son élection. Il avait été élu à Rome, mais il s'est vite rendu à Viterbe, où la papauté, à ce moment-là, à cette époque-là, avait l'habitude de séjourner, entre 1260 et 1280. Les papes ont presque, de manière continue, résidé à Viterbe. Et peu de temps après, il est mort. Donc, comme pape, il n'a laissé aucune trace, presque. Ceci étant dit, c'est un personnage que Dante considère comme étant un peu l'emblème de l'avarice. On verra pourquoi. Il appartient, en tout cas, à la famille non-romaine, la plus importante de la coupe pontificale du XIIIe siècle, parce que les fièces qui sont présentes avec des papes ou des cardinaux pendant un siècle, depuis les années 1920 du XIIIe siècle jusqu'à l'époque d'Avignon, avec le cardinal Luca Fieschi, qui est aussi un grand mécène, et ainsi de suite. Donc, une famille extrêmement puissante dans la coupe pontificale de cette époque. Autobonne apparaît à Dante couché sur le sol parmi les misérables et les prodigues. Virgile avait demandé aux âmes couchées sur le sol de quel côté lui et Dante pouvaient aller. et une âme lui indique le chemin à droite, Dante ayant obtenu du Virgile la permission de lui parler. Celui-ci se fit connaître par une expression latine « stias quod ego fui successor petis » c'est-à-dire « sas que je fus les successeurs de Pierre ». Il n'est pas nommé comme le nom d'Adrien n'est pas nommé en tant que tel. La personnalité d'Adrien s'offre à nous sur un fond de profonde mélancolie qui naît du regret du temps perdu. L'accusation de cupidité et d'avarice n'est pas confirmée pour autant n'est pas confirmée par des témoignages contemporains. On retient généralement que le poète a dû se confondre, a dû faire une confusion avec un autre pape, avec un pape qui avait aussi le nom d'Adrien, Adrien IV, qui était anglais, le dernier pape anglais d'ailleurs, et qui, dont Jean de Salisbury dans le Polycatechus, donc dans une de ses grandes œuvres, dresse un portrait assez sévère d'ailleurs, disant qu'il était très attaché à l'argent et au pouvoir, etc. Et donc, là aussi, nous avons une deuxième fois une confusion. Le pauvre Adrien V reçoit ici des blâmes qui, en fait, proviennent, qui concernent, dans la mémoire historique, un autre pape Adrien. C'est une avarice, c'est une accusation d'avarice qui est d'ailleurs ici, dans ces vers, génériquement, générique. Il n'y a aucun fait précis, aucun fait précis ne lui est reproché. et c'est une accusation qui est probablement le reflet d'un topoche littéraire très ancien, enfin, relativement ancien, à l'époque de Dante, qui concerne la Rome, la Rome pontificale, la curie romaine, de très nombreuses critiques envers les prélats de la curie romaine qui ne pensait qu'à récolter des bénéfices équisistiques, etc. C'est donc une accusation assez ancienne. Je ne vous cite ici que deux exemples, n'ayant pas le temps d'en dire plus, mais, par exemple, l'anglais Walter Mapp, c'est un grand écrivain de l'époque, qui séjournait à Rome en 1179, il a appris que le nom de Roma est composé de lettres, de quatre lettres qui correspondent, en fait, à la racine de tous les mots, l'avarice, la racine de Rome, vous voyez, l'avarice, c'est la racine de tous les mots. C'est un jeu de mots qui nous rappelle ce genre d'accusation qui a donné lieu à énormément de textes, énormément de... Un autre jeu de mots très populaire opposait le nom de l'évangéliste Marc à, au mot, une identification entre Marcous et Marcas, au Marcae, le nom d'une monnaie, monnaie d'argent, qui est restée, d'ailleurs, dans le Marc allemand. Le Marc allemand vient de ce nom latin médiéval de Marca. Et, pour sanctionner l'avidité des prélats de la coupe pontificale de l'époque, l'ironie de Carmina Burana arrivait à parodier donc le début de l'évangile de Saint-Marc qui devenait début de l'évangile selon les marques d'argent. Juste pour rappeler ces accusations qui sont un peu à la base du vers, de l'accusation de Dante en vers, Adrien V. Le deuxième pape placé au purgatoire par Dante que nous avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas, Martin IV, c'est le troisième pape français du XIIIe siècle, Simon de Brie, n'est pas l'objet d'un quelconque jugement, si ce n'est que le poète affirme que ce pape mourut à cause d'une indigestion d'Anguille, de Bolsena, de Bolsena, dont il était glouton, et c'est pour cette raison, gourmand, donc, et c'est pour cette raison qu'il doit se purger par le jeûne. Il s'agit d'une rumeur que Dante a dû apprendre par des chroniques, il ne l'invente pas, c'est une rumeur qui circulait, par exemple, dans les chroniques de Francesco Pippino, probablement une des sources de Dante. Mais il ne dit que ça, elle est restée célèbre, cette accusation, du moins en Italie, on l'a souvent citée, mais rien de plus, pas de jugement non plus sur le pontificat. Bien plus grave que l'avarice et la gloutonnerie est le péché de Simonie, dont trois papes se sont rendus coupables, selon Dante. Nicolas III, que nous voyons ici, Boniface VIII et Clément V. Donc Nicolas III, mais on peut reprendre le tableau de tout à l'heure. Nicolas III, Orsini, on verra pourquoi, 1277-1280, puis Célestin V, vers la fin du XIIIe siècle, c'est le pape qui a démissionné et ça comptera dans notre histoire, et puis Boniface VIII qui est le successeur de Célestin V. Clément V, je le laisse de côté, il n'est cité que de manière très indirecte. Donc, il n'est pas de toute façon parmi les Simoniacs. Donc, ces trois papes sont en enfer dans la bolja des Simoniacs. Simoniacs, ce n'est pas rien quand même. Trois papes, presque trois de suite, pas nécessairement, pas vraiment des successeurs, mais enfin, des papes qui représentent quand même la grande époque de Dante avant XIII-100, avant l'époque d'Avignon, Clément V étant le premier pape d'Avignon, ce sont des papes qui ont laissé quand même des traces dans la mémoire historique de Dante et qui sont très importants pour la papoté de l'époque. Alors, en compagnie de Virgile, le poète atteint le point le plus élevé du pont rocheux qui surplombe la corniche et de là, il voit les murs et les fonds pleins de trous circulaires dans lesquels sont enfoncés par les pieds les pêcheurs coupables de Simonie, cause de la corruption de l'Église de Dieu et donc du monde. Dans ce théâtre lugubre, dans ce théâtre lugubre, Nicolas III qui est revêtu du grand manteau, le grand manteau c'est le manteau du pape et l'objet peut-être le plus important qui symbolise le pouvoir pontifical, le manteau rouge, il ne dit pas le pape d'Avignon, il ne dit pas qu'il est rouge mais c'est le manteau rouge du pape, celui que le pape actuel a pour la première fois depuis des siècles a abandonné, le pape actuel n'est plus que blanc, donc Nicolas III qui est revêtu du grand manteau, traditionnel symbole du pouvoir pontifical est le premier à révéler la raison de sa condamnation éternelle et comme l'a noté avec acuité Anna Maria Kievac et Leonardo qui est vraiment dans le commentaire de Dante certainement en tout cas pour nous historiens extrêmement intéressant le thème politique central du poème apparaît au premier plan à savoir l'idée que l'avarie sous la cupidité conduit à la ruine de l'humanité parce qu'elle s'est installée dans l'église avec la convoitise du pouvoir temporel un pouvoir que Dieu a plutôt réservé à l'Empire. Le nom du pape n'est pas cité non plus on n'a pas encore vu un pape cité nommément mais ce pape est facilement identifiable parce qu'il est défini comme le fils de l'ours l'enfant de l'ours et Nicolas III est un orsini dont l'aïeul l'aïeul lointain s'appelait Oursus donc vous avez dans Oursus le nom de l'ours et il joue naturellement sur ce c'est un jeu de mots naturellement tout à fait normal pour l'époque et assez évident. Nicolas III est le seul pape qui est accusé de népotisme soumis à une sanction cruelle il apparaît avec la tête en bas dans la pierre avec les jambes en haut nus bougeant continuellement par la douleur causée par la flamme qui brûle sous les plantes des pieds. Le problème est qu'aucune source de l'époque à part Dante ne contient vraiment l'accusation de népotisme envers Nicolas III. Dante ici est presque le seul et neuf il présente une accusation relativement neuve même s'il est vrai que certains chroniqueurs comme le franciscain Salim Benet que Dante a connu et graine dans un long chapitre le nom des quatre cardinaux créés par le pape donc Ursini à Nicolas III avait créé quatre cardinaux de sa famille ce qui pouvait être considéré comme du népotisme bien sûr et un autre chroniqueur mais plus tardif Ptolémée de Luc le dominicain souligne que la décision du pape de créer cardinal un homme de sa famille n'a pas été favorable à son lignage ce qui correspond à une critique qui devait circuler et a pu inspirer Dante indirectement mais le problème que les historiens se posent depuis toujours en tout cas les historiens modernes en tout cas se demandent est-ce que Dante avait-il raison de le considérer comme étant vraiment un pape simoniaque a-t-il vendu ou acheté des sacrements ce qui est une définition stricte de la simonie et puis le népotisme dont Dante l'accuse pouvait-il être assimilé à de la simonie être népotisme et simonie ne sont quand même pas nécessairement des synonymes si j'ose utiliser ce faire moi-même un jeu de mots Nicolas III n'a-t-il pas tout simplement adopté comme le souligne le meilleur historien du népotisme Sandro Calocci et professeur Aram une pratique d'organisation curiale et pontificale qui est déjà bien attestée au début du XIIIe siècle la famille Fies qui d'ailleurs que je viens de citer a exercé de telles pratiques à la coupe pontificale pendant des décennies les Fies qui ont colonisé l'Europe entière s'ils osent dire ils étaient implantés ils réussissaient à envoyer des membres de leur famille dans des églises cathédrales comme Paris Reims en Angleterre etc alors pourquoi Nicolas III et pourquoi pas Adrien V probablement c'est à cause du fait c'est à cause de la symbolique de l'ours c'est à cause de ce jeu de mots qui pouvait offrir qui pouvait offrir au poète justement la possibilité de s'organiser autour du népotisme l'ours étant naturellement une image bien claire bien définie l'ours et les oursons et ainsi de suite mais il y a aussi le fait que bien avant quelques années avant au moins une demi oui cinq ou six ans avant la rédaction de l'enfer de la part de Dante a commencé à circuler à Rome d'abord un texte et puis après des images qui mettaient en scène une accusation intéressante dans ce sens là déjà en 1287 un texte bref dont le manuscrit est à la bibliothèque vaticane un texte bref a en effet circulé contenant six prophéties dont les protagonistes étaient cinq cardinaux appartenant à un lignage indigne genus quae nequam un lignage indigne élevé par une ours donc nous sommes avant Dante quelques années avant ce lignage indigne est celui des ursinis en latin ursini aujourd'hui en italien on dirait ursini c'est-à-dire cette famille aristocratique romaine guelph qui n'oublions pas que Dante est plutôt jubelin qui dans la Rome médiévale avait une seule vraie rivale celle des colonnats traditionnellement jubelines c'est la famille qui avait réussi à avoir un pape même les colonnats n'avaient pas réussi avoir un pape Nicolas III justement ce Johannes Orsini etc Gaëtanus ce qui est cité dans le prologue de ce texte comme étant le Gaëtanus avec lequel commencèrent les malheurs je cite c'est-à-dire les mauvaises choses l'auteur de ce texte prophétique s'était basé sur la traduction en latin d'un texte beaucoup plus ancien écrit en grec et contenant des oracles relatifs à des empereurs byzantins et qui étaient accompagnés d'images où malheureusement les manuscrits médiévaux ont disparu et qui étaient accompagnés d'images où figuraient des animaux parmi lesquels justement une ours nous le savons par les textes les prophéties impériales byzantines étaient connues sous le nom d'oracle de Léon en raison d'une attribution supposée à l'empereur byzantin Léon VI empereur au IXe siècle l'ours ou l'ours c'est-à-dire masculin ou féminin était la seule figure d'animal présente à deux reprises dans les oracles à Léonis comme aucun autre animal évidemment l'imaginaire lié à l'ours qui nourrit élève protège la mère par excellence en somme permettait de représenter l'image de népotisme que les contemporains avaient pris l'habitude de rattacher non sans raison à Nicolas III mais dont nous n'avons pas véritablement d'autres textes que celui que je vous montre sauf l'accusation de Dante si la première adaptation latine des oracles à Léonis avait impliqué des cardinaux nourris par une ours accroupie au pied d'un pape l'idée d'adapter la série byzantine de manière spécifique à des papes ne tarda pas à être réalisée et donna lieu à la création d'abord d'une série de sept textes pendant le conclave de 1292 puis une quinzaine d'images pendant le conclave de 1304 et 1304 est l'année où commence la rédaction de l'enfer de Dante comme je ne veux pas dire que Dante a connu ces images mais il doit y avoir il doit y avoir il doit y avoir eu des informations qui circulaient je ne suis pas on ne peut naturellement pas dire que Dante a lu ce texte mais ça veut dire que Dante connaissait en tout cas avait déjà eu vent si vous voulez de ces différents jeux symboliques qui donnent lieu alors à une série de prophéties qui va durer jusqu'au 15e siècle il y aura trois séries différentes c'est un jeu aussi iconographique extrêmement puissant il y a des dizaines et des dizaines de manuscrits si vous avez parmi les plus anciens où vous voyez le premier pape de la série est Nicolas III avec des oursons et je vous montre ici un certain nombre de manuscrits ça c'est un manuscrit qui est à Saint-Gal magnifique manuscrit d'ailleurs toujours c'est toujours la même la même la même fonction le pape avec des ours avec des oursons c'est donc une image de népotisme n'est-ce pas Adrien V que nous Fieschi que nous avons vu tout à l'heure Nicolas III Orsini ont régné lorsque Dante était âgé entre 10 et 15 ans les trois autres papes du 13e siècle mentionnés dans la Comédia Célestin V Boniface V et Clément V ont vécu à une époque où le poète avait déjà eu des expériences et des aspirations politiques ce n'est donc pas un hasard si le regard du poète sur ces trois papes que nous allons maintenant du moins les deux premiers parce que Clément V ce n'est pas si intéressant mais les deux premiers si le regard sur ces trois papes est politiquement plus profond et son jugement encore plus radical Célestin V n'est pas cité non plus par son nom mais les trois mentions qui le concernent il y a trois il y a trois mentions qui le concernent dont une a été très très débattue les trois mentions qui le concernent sont toutes les trois en relation avec l'événement majeur de son pontificat à savoir son renoncement au pontificat le terme médiéval est renunciatio pas démission j'utiliserai aussi le mot de démission pour simplifier mais c'est une le terme technique est renoncement son renoncement au pontificat rendu public dans une cérémonie qui eut lieu à Naples le 13 novembre 294 six mois après seulement six mois seulement après son élection du mois de juillet le vert le plus célèbre est aussi le premier que l'on rencontre dans la comédia à son égard dans le chantroi de l'enfer destiné au pusillanim c'est-à-dire à ceux qui manquent de courage d'audace de volonté parce qu'ils ont peu d'estime d'eux-mêmes Dante fait dire à Virgile qu'il a vu et connu l'ombre de celui qui fece per viltade il grand rifiuto la discussion un verbe qui est naturellement resté classique ne serait-ce qu'en Italie la discussion de l'identité de l'auteur de ce grand refus n'est pas close on continue à débattre si c'est vraiment Célestin V mais les plus anciens commentateurs n'ont eu aucune hésitation à penser qu'il s'agissait de Célestin V dont la démission avait suscité naturellement un immense écho dans la chrétienté c'est une démission libre contrairement à d'autres démissions qui ont eu lieu au Moyen-Âge jusqu'au 15e siècle qui n'étaient pas libres du tout du moins c'était des négociations etc. ça c'est vraiment une démission libre comme celle de Benoît XVI dans le champ 19 où se trouvent les simoniaques Célestin V donc on le voit dans le champ 3 mais aussi dans le champ 19 où se trouvent les simoniaques Célestin apparaît indirectement lorsque Nicolas III en introduisant Boniface VIII que nous verrons tout à l'heure fait allusion au fait que ce pape avait conquis par traîtrise la Belle Ladonne à savoir la papauté l'Église romaine ce qui est une allusion assez claire à l'opinion alors très répandue selon laquelle Célestin V aurait renoncé au pontificat trompé par le cardinal Caïtani trop désireux de lui succéder dans le champ 17 27 pardon lui-même donc Boniface c'est Boniface VIII lui-même qui dans son dialogue avec Guido dans Montefelt affirme qu'en renonçant à la papauté son prédécesseur n'avait pas tenu les clés on verra les vers tout à l'heure en très haute considération une affirmation qui apparaît comme férocement ironique si l'on pense à l'accusation selon laquelle la perfidie de Boniface aurait induit Célestin à renoncer au pontificat on aura remarqué que Dante ne se réfère à Célestin V qu'en relation avec sa démission jugée négative viltade même si le terme de viltade est beaucoup discuté l'une des significations renvoie quand même au mot ville d'autres ont d'autres interprétations mais je préfère celle-là elle me paraît plus en cohérence avec ce que veut dire le vers jugée négative parce qu'elle a permis l'accession au pontificat de Boniface VIII un pape qui comme nous le verrons Dante définit comme étant le prince des pharisiens ce qui frappe est que Célestin V n'est l'objet d'aucun jugement favorable de la part de Dante en fait il ne parle que de la démission donc mais indirectement il n'y a pas de jugement favorable or ce pape Célestin V a survécu dans la mémoire historique comme le pape angélique c'est le pape le plus le plus c'est l'image la plus positive à laquelle a eu droit un pape au Moyen-Âge et même à l'époque moderne pape angélique opposé à Boniface VIII qui est souvent traité comme un antéchrist il est vrai que l'épithète de pape angélique a commencé à être attribué à Célestin V à l'époque du conclave de 1304 donc tout au début de la rédaction de l'enfer là Dante en tout cas lorsqu'il écrit l'enfer mais il ne revient pas sur Célestin V dans les poèmes postérieurs lorsqu'il écrit l'enfer il n'a pas en tout cas il ne se sert pas de cette image peut-être qu'il ne l'a pas connue c'était une image encore relativement jeune elle circule dans les milieux du conclave en 1304 et cela peut expliquer peut-être l'absence de tout jugement favorable par rapport à Célestin V mais ça frappe quand même que Célestin V ne soit pas vu favorablement par Dante il est même vu négativement puisqu'il démissionne et ça ne plaît pas à Dante alors mais Célestin V a-t-il été trompé par Boniface V que savons-nous de sa démission c'est une grande histoire je ne peux ici que résumer en gros bon d'abord rappelons que Célestin V avait été élu le 5 juillet 1294 quelques mois plus tard il sera à Naples où il séjourne dans le château neuf d'ailleurs Castelnoir de Charles d'Anjou mais il veut s'enfermer dans une cellule pour respecter le jeûne de l'avant etc. et c'est alors dit son biographe qu'il commence à cogiter je cite ici sur le poids qu'il portait donc la fonction pontificale et sur les moyens de s'en décharger et là il y a plusieurs témoignages il faut dire qu'assez tôt déjà en 97 lorsque le grand conflit entre Boniface VIII et les colonnats s'ouvre un grand conflit qui va vraiment traverser l'ensemble du pontificat de Boniface VIII on commence à apparaître l'accusation selon lesquelles il y a eu des fraudes lorsque Célestin V aurait démissionné mais il s'agit naturellement d'accusations à l'intérieur de ce conflit c'est de bonne guerre c'est de la part des colonnats le colonnats lance des dizaines d'accusations contre Boniface V qu'il faut prendre naturellement avec beaucoup de prudence qu'il faut juger avec énormément de prudence mais il est vrai que déjà en 97 cette accusation commence à circuler de manière pas très il n'y a pas beaucoup de phrases pas beaucoup de faits mais et puis ceci dit à part cette accusation et je résume ici un peu les témoignages de l'époque ne sont pas n'étaient pas la ne confirment pas l'idée que Boniface V aurait poussé ce qui est vrai c'est que Boniface V en tant que cardinal a été consulté peut-être même c'est le seul cardinal qui a été consulté deux fois par Célestin V et c'est peut-être parce qu'il a été beaucoup consulté qu'un peu l'accusation a pu naître si vous voulez il était vraiment tout près du pape la conseiller mais il n'y a pas même le biographe de Célestin V qui écrit d'ailleurs à un moment où le grand procès contre Boniface V reprendra après la mort de Boniface V poussé par le pape Philippe le Bel ne dira qu'une chose qu'on peut interpréter comme vous voulez comme on veut mais il dira simplement qu'il s'était réjoui que Célestin V ait voulu démissionner mais se réjouir ne signifie pas pas encore joué par la ruse mais ce qui est vrai c'est que cette ruse devient un élément un des éléments les plus importants dans l'image historique qui s'est construite autour de Boniface V et elle a même pris place dans la série des prophéties des papes non dans la toute première mais dans les deux suivantes vous voyez ici Célestin V Célestin V ici c'est le cinquième pape de la série donc c'est certainement Célestin V qui est à genoux il prie devant une main qui sort d'un arbre qui est la main de Dieu et derrière lui un renard donc la ruse un renard lui tire la tiare je ne sais pas si on voit assez bien il lui tire la tiare et ce qui signifie que Boniface V le renard symbolise son successeur qui lui tire la tiare c'est-à-dire le pousse à démissionner si vous voulez prend sa place si j'ose dire et de toute façon cette image de ruse en fait cette accusation de ruse entre aussi dans toute une série de textes on pourrait passer une heure à raconter comment cette ruse est mise en place est mise en oeuvre dans les textes ça devient de plus en plus fantaisiste même un légiste de Philippe le Bel en 1311 on est encore vers la fin du procès contre Boniface VIII écrira que le cardinal Caetani donc Boniface VIII en tant que cardinal il va appartenir à la famille Caetani je cite grâce à une trompette aurait fait dire à Célestin V de manière insidieuse et la nuit lorsqu'il jizait au lit que s'il ne démissionnait pas il irait en enfer il simulait ainsi que l'ange de Dieu parlait au même Célestin et selon la légende la plus répandue qui a d'ailleurs laissé des traces même dans la littérature islandaise une voix du ciel aurait convaincu Célestin V de démissionner cette voix n'étant autre que celle de Benedetto Caetani qui parlait à travers un trou un trou de la paroi avec une canne passée à travers le mur ou avec une trompette etc. Donc une série une accusation qui a accompagné la mémoire historique qui n'est pas étayée par des textes contemporains même pas par le biographe de Célestin V mais dont Dante naturellement que Dante connaissait dont Dante se fait l'interprète dans le vers que nous avons vu cette image j'ouvre ici une petite parenthèse elle a même donné lieu à une transformation au XVe siècle dans un texte alchimique on voit ici un pape là le manteau rouge vous voyez il est aveillé comme un pape le manteau rouge et la soutane blanche ça c'est le vêtement quotidien du pape porte la tiare donc la couronne tirée par un renard c'est donc ce que nous avons vu tout à l'heure dans la prophétie des papes mais ici c'est un pape qui reçoit de la part d'un vieillard le vieillard alchimique le vase de l'élixir de rajeunissement etc ici si vous voulez le pape est la figure nous avons ici l'image du pape angélique du pape pur qui est purifié par l'élixir etc vous avez d'ailleurs le renvoi à l'innocence par la présence d'un enfant lorsqu'il y a un enfant c'est toujours une image qui met en scène d'une manière ou d'une autre l'innocence de vie donc mais c'est la même image de tout à l'heure mais qui se transforme ici en mais le boniface 8 est toujours présent par le renard des papes contemporains de Dante le seul dont le nom est cité est boniface 8 ce qui est déjà un élément important là il le nomme et comme c'est le pape contre lequel Dante lance le plus d'accusations le fait qu'il nomme boniface 8 par son nom contribue si vous voulez à renforcer encore l'image critique et c'est Nicolas III donc le pape Orsini qui le prononce en introduisant le vers l'accusant d'avoir trompé la belle adorne le vers que nous avons déjà vu le jugement du poète sans appel de manière globale aucun autre pape n'a eu droit à une image aussi sombre et sinistre ni à l'accusation d'erreur et péché aussi grave avancé sans ambiguïté ici par un pape et même par Saint-Pierre aucun autre pape n'est cité n'est défini par Dante comme étant le prince des nouveaux pharisiens ou est l'objet d'une accusation aussi forte que celle qui suit trois vers plus loin selon laquelle tous ses ennemis étaient chrétiens ici c'est naturellement aussi le renvoi au conflit colonnable boniface 8 se trouve parmi contre lesquels il a organisé une croisade boniface 8 a organisé une croisade au sens technique du terme contre ses ennemis colonnables et c'est un peu ce qui est ici dit dans le vert boniface 8 se trouve donc parmi les simoniaques mais dans son dialogue avec Guido de Montefelt que j'ai déjà cité tout à l'heure qui figure dans le champ où se trouvent ceux qui sont accusés de fraude donc il n'est pas seulement simoniaque il est aussi fraudeur boniface 8 est présenté aussi comme usurpateur puisqu'il est accusé d'avoir induit son prédécesseur comme nous l'avons vu à renoncer au pontificat par la tromperie il est donc un usurpateur il est un usurpateur aux yeux de Dante aussi parce qu'il a occupé de manière indigne le lieu que j'ouvre pas une terre le lieu c'est-à-dire c'est de nouveau Saint-Pierre ici qui cite trois fois le mot le lieu hautement symbolique de la basilique Saint-Pierre qui a été construite sur le cimetière du prince des apôtres cimetière qui est devenue selon le vers suivant n'est-ce pas là il y a eu quelques erreurs de frappe qui est devenue une cloaque ce lieu est donc ce lieu est vacant la présence du fils de Dieu parce que ce pape vicaire du Christ ne remplit pas sa fonction de guide spirituel de l'église ce qui crée sur ce plan une vacance d'ordre spirituel Boniface VIII n'est cependant pas considéré par Dante comme étant un pape illégitime ce point est fondamental Dante considère en effet que lorsque Boniface VIII a été fait prisonnier à Nani en 1303 15 jours avant sa mort enfin il est mort 15 jours après a été fait prisonnier à Nani lors du célèbre attentat perpétré par Chara Colonne et Guillaume de Nogaret c'est le Christ qui a été fait captif Cristo et Cercato la mise en relation que Dante fait du pape avec le Christ est sans doute l'élément le plus important de l'éclésiologie intéressant à la papauté autour de 1300 dont Dante connaît très bien un élément éclésiologique qui avait donné lieu à des représentations visuelles qui auraient pu être considérées comme audacieuses quelques décennies plus tôt Serena Romano par exemple ma collègue de l'université de Lausanne qui est une grande spécialiste de la peinture et de la sculpture de l'époque a fait remarquer que le célèbre buste de Boniface VIII réalisé par Adolfo di Cambio le grand certainement un des plus grands sculpteurs de son temps montre le pape bénissant un geste pratiquement un geste qui je cite Serena Romano dans la tradition iconographique avait appartenu seulement au Christ et qui renvoie par son forceux geste-là de la main comme elle est tenue par son format au portrait pré-iconoclaste du Sinaï c'est d'ailleurs un buste extraordinairement riche parce que c'est le premier pape qui porte les clés de pierre les clés de pierre étaient portées par Saint-Pierre au Boniface VIII là est représenté portant les pierres donc il est avec la main gauche pierre la main droite le Christ et puis il porte la tiare de Saint-Pierre la tiare très haute qui symbolise la sommité de l'arche de Noé et l'arche de Noé étant l'église donc il est représenté ici comme étant le chef de l'église on ne peut pas aller plus loin si vous voulez dans le jeu symbolique du pouvoir de l'autorité pontificale ça c'est quelque chose c'est un buste d'une épaisseur symbolique extraordinairement forte et en tout cas en contemporain de Dante l'affaire du Christ est importante pour comprendre Dante le théologien Alvaro Peraio n'hésita pas à dire puisque le souverain pontife représente le Christ et en tient lieu sur terre le fidèle qui le regarde avec les yeux de la foi voit le Christ en personne le pape est en effet le successeur d'Adam le premier homme et c'est pour cela que Dieu a voulu que le vicaire du Christ soit fait à son image etc. donc il y a une christologie un jeu autour du fondement christologique de la papauté à cette époque qui se reflète dans le vers que nous avons vu dans Dante je me permets seulement de rappeler encore que l'annonce même quand le pape est annoncé encore aujourd'hui on dit annuncio vorbis gaudium magnum la prochaine fois quand vous vous entendrez à la place Saint-Pierre c'est un vers qui reflète qui vient des actes des apôtres mais qui concernait le Christ n'est-ce pas et donc ce sont des paroles qui annoncent le nouveau pape mais ce sont des paroles qui en fait annoncent annonçait dans l'évangile dans les actes des apôtres annonçait le Christ en ce qui concerne le vers mais je vois que le temps passe vite l'affaire de la capture Dante parle de capture est-ce que le pape Boniface VIII a été capturé est-ce que Dante était informé là il n'y a pas de raison de mettre en doute au contraire on doit parler de véritable capture Charra Colonna et Guillaume de Nogaret avec des miliciens appartenant chacun à des groupes distincts réussissent à pénétrer dans le palais dans le palais que Boniface VIII avait fait construire un immense palais d'ailleurs encore aujourd'hui qui serait entièrement à étudier mais que très difficile à faire parce que il est privé en moitié d'ailleurs détruit c'est un immense palais mais enfin ils avaient réussi à l'époque à entrer et il y a plusieurs témoignages qui concordent pour dire qu'il a été capturé autre chose c'était de savoir comme il y a une légende qui s'est créée par après selon laquelle Boniface VIII à Hanane il aurait été giflé par un gant de fer autre chose et la question de savoir si on a jeté sur lui les mêmes violentes comme dit un texte là les témoignages ne concordent pas et on ne peut pas tellement aller plus loin en ce qui concerne la frappe par le gant de fer c'est une légende postérieure qui naît au XIVe siècle en France et qui a une finalité très claire plus on dit que c'est chat la colonne qui a giflé moins c'est nogaret c'est pour légitimer c'est pour défendre si vous voulez la mémoire des français on accuse plutôt les colonnats je ne vais pas insister là-dessus mais c'est une légende postérieure qui court encore même dans Google si vous voulez mais elle ne peut pas être retenue un petit mot vers la fin le vers selon lequel Boniface VIII aurait trompé la belle Adonna n'est-ce pas aurait trompé la belle Adonna qui est certainement l'image de l'église quand je lis ce vers je ne peux pas ne pas penser à l'abside restaurée par innocent 4 dans la basilique Saint-Pierre dans laquelle l'église romaine vous la voyez donc sur votre gauche représentée c'est une femme qui porte un étendard il est resté même si toute la mosaïque est perdue mais il reste quelques bribes il reste la tête de cette jeune femme qui représente l'église romaine la belle Adonna qui se trouve aujourd'hui à Rome au musée Baracco vous la voyez ici n'est-ce pas elle est à côté du trône du Christ du trône de l'agneau de l'agneau pascal elle tient une bannière avec les clés de Saint-Pierre et Dante aussi cite un verre dans lequel il cite un étendard où figurent les deux clés et je me suis toujours demandé si donc ce n'est pas possible que Dante ait vu à ce moment-là la mosaïque parce que elle non je me suis en train de tromper donc une jeune femme comment on dit cette jeune femme est la représentation de l'église vers laquelle Innocent 3 tend ses mains le verre où Dante se sert de l'image de la belle Adonne est dans le champ 3 de l'enfer dont la rédaction est intérieure à son voyage c'est ça que je veux dire il est intérieur à son voyage à Rome et je ne suis donc mais l'image en tout cas de la belle Adonne devait circuler ici en tout cas on en a une très belle image et Dante est aussi bien informé sur un autre aspect là lorsqu'il cite les sceaux mais ça c'est plus normal si j'ose dire les sceaux qui pendait des bulles c'est pour ça qu'on l'appelle les lettres des papes on l'appelle bulles parce que les lettres des papes au bout des lettres des papes pendait des bulles de plomb en fait des morceaux de plomb qui en latin etc et là il n'y a pas de doute que là ce que Dante cite ce n'était pas notre intention que les clés qui me furent donnés c'est donc une information que je fusse figure sur un sceau pour des privilèges vendus et menteurs donc Saint-Pierre est figure à l'époque de Dante depuis au moins deux siècles sur ces bulles de plomb et donc Dante là est tout à fait dans l'information il n'y a pas aucun problème avant de conclure j'aimerais encore une fois souligner que Dante ne se montre pas vraiment intéressé par l'histoire de la papauté en général le poète nous l'avons vu ne porte aucun jugement sur l'un des papes les plus importants du très haut Moyen-Âge Grégoire le Grand Innocent III et Honorus III ne sont mentionnés qu'en relation avec François d'Assise sans aucun mot qu'un adjectif ou adverbe ou verbe qui souligne l'importance de la reconnaissance par ces papes de François d'Assise simplement c'est une citation relativement restreinte Dante ne fait aucune mention de papes qui ont compté dans le devenir historique de la papauté médiévale comme Léon III le pape qui a couronné Charlemagne ou les papes de la grande réforme de la papauté du XIe siècle Léon IX Grégoire VII ou le pape de la première croisade etc. Aucun de ces papes ne sont cités ni cités Son intérêt historique ne concerne que les papes nés après sa naissance surtout ceux dont les pontificats coïncident chronologiquement avec ses expériences et ses aspirations Il est donc journaliste si j'ose dire Il regarde le contemporain le présent Mais le regard qu'il porte sur ses papes est des plus sévères Aucun pape contemporain n'est placé au paradis Adrien V et Martin IV purgent au purgatoire des fautes de comportement personnel Nicolas III et surtout Boniface VIII sont l'objet d'accusations qui renvoient à une image de la papauté sombre pécheresse riche parce que corrompue La corruption traverse d'ailleurs l'histoire entière de la papauté puisque le pape qui reçut la donation a été le premier pape riche Même Célestin V que la mémoire historique célèbre comme étant le pape angélique n'a droit à aucune indulgence de la part de Dante Et lorsque le poète se tourne vers les papes d'Avignon il voit des loups rapaces un habit de pasteur qui s'apprêtent à boire à boire de notre sang à savoir du patrimoine de l'Église fruit du sang des martyrs Dante ne met cependant pas en doute le fondement christologique de l'autorité pontificale telle qu'elle était pensée à l'époque Sur ce plan les vers du poète reflètent sa profonde familiarité avec l'éclosie pontificale de son temps qu'il met en scène en dissociant de manière extrêmement claire et c'est pour cela d'ailleurs que Boniface 8 a beaucoup que Dante a beaucoup intéressé Kantorowicz je fais ici une petite parenthèse avec l'éclosie pontificale de son temps qu'il met en scène en dissociant de manière extrêmement claire le pape en tant qu'individu de la personne de pape au fondement christologique bien que simoniaque fraudeur usurpateur Boniface 8 aussi longtemps qu'il n'est pas condamné comme hérétique par un concile il ne le dit pas mais c'est implicite doit être respecté dans sa dignité et dans son autorité de vicaire du Christ voilà merci beaucoup Applaudissements 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 Merci.